Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour une belle ascension, la rando est notée pas franchement difficile, je vais vous dire que ça grimpe, donc l'objectif on va tout là haut là haut, il y a des trucs intéressants. Allez moi je vais grimper, je vous prendrai peut-être pas puisque je vais être mort de chez mort, je suis bien chargé. Du coup j'ai pris les petits bâtons, j'ai pris mon chapeau de ranger pour être bien protégé du soleil, dans 1h40 à peu près. Voilà un petit panorama, c'est magnifique. Spéciale dédicace à je ne sais plus quel jacquie rando là, qui en montrant le truc a dit ouais la voie câblée, franchement il n'y avait pas forcément besoin, et ben moi je te jure que franchement, je l'ai aimé. Je suis officiellement tout en haut. Bon alors il est 10h32, je suis dans les bons temps d'ascension, surtout quand on prend en compte la neige et l'eau qui ruisselle. Je vais aller directement au fort d'Atoura, histoire de me poser, manger, faire mes photos, mes vidéos. Deuxième temps, une fois reposé, il y a un village, enfin un village, un poste avancé, ravitaillement sur le chemin du pas de la BK. On va sans doute passer par le pas de la BK, en espérant qu'il n'y ait pas trop de neige, histoire de redescendre. Ça rajoute pas mal d'heures de marche, mais la redescente par là où je suis monté, en vrai, c'est pas hyper serein. Il y a eu un passage où j'avoue qu'il fallait pas glisser quoi. Bref, on va tenter par là. Bon de toute façon dans les deux cas, on va pas qu'on arrive en bas quoi. Allez, nous voilà au fort d'Atoura. J'ai mangé, je me suis remis d'aplomb, j'ai eu le temps de faire quelques plans. On va tourner un petit peu de vlog. Donc au-delà de tous ces baraquements, parce qu'il y a quand même un paquet de salles et de couloirs, ce fort, il y a énormément de tunnels et galeries. Il est pas interdit d'y pénétrer, c'est juste fortement déconseillé. En gros, si t'y vas, faut faire attention. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va lui jeter un oeil, en faisant super gaffe à ce qu'il peut se passer. Donc la lumière est de mise, on avance doucement, et on fait pas le fou. Toujours avec la petite Olight Seeker 3, qui vous accompagne dans les endroits obscurs. Donc ces galeries, elles servaient à pouvoir observer des deux côtés de la montagne. Alors, je pense que les militaires adoraient creuser des galeries. Est-ce que d'une manière générale, il y en a vraiment de partout ? Là, on est sur un poste d'observation, pourquoi pas de tir. Tac. Voilà. Et au passage, on a une vue formidable sur le lac. Allez. Hop, on va voir le reste. Donc là-bas, j'ai posé tout mon bateau sur deux vides et restes, qui a déjà servi. Donc là-bas, on reste plus quelques plans à faire au Mavic. Et j'en refais une journée. Donc là, on sait pertinemment qu'on va avoir une autre ouverture. Un peu plus loin. Ici, on a notre poste d'observation. On va aller jeter un oeil. Donc ici, il devait y avoir quelque chose d'assez lourd. On a des points d'ancrage. Une grosse fenêtre. Et il y aura une grosse plétoire quand même. Il y a des panneaux à l'entrée du fort, qui expliquent toute son histoire. C'est super intéressant. Je vous l'ai pris en photo. Je le mettrai en fin de vidéo du vlog. Ce peut être intéressant. Donc là encore, un poste pour une grosse plétoire. Et puis là, je pense qu'on va découler sur la deuxième entrée des galeries. Voilà. Donc là, on a l'autre entrée. Par là, on va sortir. Et à nouveau, un poste d'observation. On va aller revoir un peu ce que ça dit. Donc pareil, celui-là, pas d'ancrage au sol. Il doit être sur du matos un peu light. Avec toujours une vue incroyable. Sur le mont Sony. Il y a les doiseaux qui passent. Allez, on ressort. On va aller récupérer le matos. On va passer par l'extérieur parce qu'il y a des baraquements à aller visiter. Avec des couloirs et des contre-couloirs. Alors, la neige va peut-être pas nous permettre d'aller y faire un saut. Mais on va essayer d'aller regarder ça quand même. On va aller, on va aller voir ce qui est. Il est un peu plus besoin. On va aller. On va aller. On va aller voir ce qui est-il. On va aller voir ce qui est-il. On a vu des choses, je pense que ça doit rebondre avec l'autre, la fric qui se fout avec toute cette neige, j'avoue. C'est le côté de ma porte, c'est sale, très attention, parce que là c'est de la glace, j'ai glace, on somme, hop là. Il y a quand même des problèmes, détachéité. Je récupère le matériel, je fais quelques vols, et puis on part de cet endroit. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ...